Musique 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 Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, après toute une année de travail philosophique ensemble. Aujourd'hui c'est le grand jour, le soir de la remise du frit. L'auteur sera là, elle arrive à 17h, elle est ravie de vous rencontrer, elle ne peut pas arriver plus tôt. Pendant un an, les jeunes lisent des livres et ces lectures sont vraiment des supports à des ateliers de philosophie. Donc on a choisi quatre livres ayant en commun le thème de l'histoire, puisque c'est le thème de Philosophia. Et après il y a une délibération et un vote. Alors après, l'art plastique et le théâtre sont une manière de rendre sensible la pensée, puisque ça part toujours d'un contenu réflexif. Que la pensée prenne forme, c'est vraiment une transversalité entre la philosophie et les arts. On ne va pas dans les yeux, parce que c'est toujours très difficile. Il faut donner l'impression qu'on regarde quelqu'un dans les yeux. Mais un petit truc, parce que vous allez avoir les gens qui vont être près et vous allez les voir. Donc les gens, ça peut toujours être intimidant. À un moment donné, il faut se présenter face à eux. On les regarde, on est droit, on leur délivre le message. On fixe un point droit devant, au-dessus de la tête des gens. La guerre est finie. La France est libérée. Pas de gruyère. De la République. Alors Marie, il faut le dire un peu plus fort. Le général de Gaulle est président de la République. Le général de Gaulle est président de la République. Qu'est-ce que vous leur faites faire comme exercice, non ? Là, on est en train de travailler sur un texte qu'ils vont présenter à l'occasion de la revise du prix Philosophia Jeunesse. C'est vraiment un défi de travailler pendant deux heures pour aller ensuite présenter ce travail devant un public. Alors, est-ce qu'ils sont réceptifs à leur âge, à la philosophie, justement ? Alors, à la philosophie, je pense qu'ils ont été réceptifs durant toute cette année. Ils ont été habitués à se poser des questions, à tout ce travail réflexif pour appréhender effectivement ces textes. Et là, ils ont l'air extrêmement intéressés, vifs. Voilà, donc ils sont complètement dans l'état d'esprit de la philosophie et du festival. On a lu le texte. Génial, trop fort. Vous allez tout déchirer, alors ? Non, en fait, j'ai vraiment un comédien, il n'y a pas du tout. C'est-à-dire comment la philosophie, en l'occurrence chez Hegel, comment l'esprit, comment la raison, va s'incarner en histoire. Comment la liberté va devenir monde à travers tout un parcours. Qu'est-ce que la philo vous apporte dans la vie de tous les jours ? Est-ce que ça vous fait changer votre manière de penser sur des sujets ? C'est une bonne question parce qu'on peut se dire que la philosophie, à première vue, nous éloignait du quotidien. Parce que c'est des questions métaphysiques, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le beau. La philosophie, c'est quelque chose qui parle à tout le monde et qu'on ne l'est qu'en terminale. Je pense que déjà, ça nous aiderait vachement à avoir esprit critique, etc. Et ça fait toujours du bien qu'on nous dise, pareil, ce qu'elle disait, une personne extérieure qui n'est pas notre professeur, qui est quelqu'un d'autre. Et qui nous rappelle qu'on n'est pas passifs, qu'on est acteurs. Ça permet d'avoir un nouveau regard sur le monde et de se poser des questions et de trouver certaines réponses. Ils sont dans un vrai questionnement, je pense. La philosophie sera vraiment l'outil le plus important, à mon avis, des années à venir. Et c'est eux qui seront responsables de cette manière de questionner le monde. Et je pense que pour que ça devienne des citoyens critiques, qui se posent des questions, il faut en passer par là. Et voilà, il faut prendre son petit bâton et aller dans tous les lieux possibles et imaginables pour éveiller cet esprit critique. Qu'est-ce qui s'est passé là, au Brassal ? Il y a eu une grosse inondation. Il a plu pendant plus d'une heure et donc ça a dû s'infiltrer au niveau des toits qui créent une espèce de cuvette. Il s'est tombé. C'est vrai que c'est catastrophique. Ok, allez. À de suite. J'ai des amis couvreurs qui sont prêts à rendre service. C'est ça les amis. Il y a une vraie cohésion. Une vraie cohésion, voilà. Tout pour philosophie. C'est un torrent au-dessus du projecteur là-bas. C'est des chaînons. Je ne sais pas que ça bisse, il y a la 4 pattes. Côté du couvent et jacobin, là-bas je ne sais pas s'il y a un toit. Il y a tout un tas de feuilles. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème pour ce soir, la soirée. Non, ça devrait se faire. C'est simplement des chaînons qui sont bouchés un petit peu avec les feuilles et toutes les accumulations. Il est tombé vraiment de je ne sais pas combien de millimètres. Il est tombé des quantités vraiment énormes. La vierge aux prothèses. C'était l'évacuation des chaînons qui étaient bouchés, obstrués par des feuilles et des plantes. Donc le festival peut se poursuivre ? Le festival peut commencer. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc on donne le meilleur de soi. Donc surprenez-les parce que vous allez être impeccable. D'accord ? Et comme ça vous serez hyper fiers de vous. Vous avez bien travaillé ? Oui. Elle m'a travaillé dur. Très dur. Très dur pour faire ce spectacle parce que surtout ça donne beaucoup d'attention, beaucoup de courage. Aïe, attention. Est-ce que vous n'avez pas un peu le trac ? Si, un bon. N'est-ce que vous n'avez pas un peu le tracé ? N'importe quoi ! N'importe quoi ! C'est ça que je pense, je suis tout gros. Mais normalement, l'institution romaine, ça ne mettait pas fin à l'Empire. Il n'y a pas de fin à l'Empire romain. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Les facteurs pouvant affecter le site, etc. Quand on ressort, au moins pendant quelques moments, on a l'impression d'être beaucoup plus intelligent qu'en arrivant. Ça ne dure pas toute l'année, pas d'un festival à l'autre. Mais quand même, on apprend des choses, on réfléchit. Ce que disait ma femme, à repartir au moins con quand je suis arrivé. On parle souvent de l'histoire, mais on ne philosophe pas, on ne nous explique pas ce qu'est l'histoire, quel est l'intérêt de l'histoire. Donc ça permet un petit peu d'élever le débat. Le côté va-et-vient, on peut rentrer et sortir, c'est bien. Parce que comme ça, on rentre dans un endroit, si on n'est pas sûrs que ça nous plaise, on fait qu'on pourra sortir. Les conférenciers ne nous conviennent pas. C'est comme ça, quand votre masque sera bien décoré, que je saurai que vous êtes vraiment devenus des superphilosophes. C'est superphilosophes, et vous distribuez. C'est ça que vous ne pourrez plus, mais c'est... C'est bien, c'est bien, c'est quoi ? C'est parce que la curiosité, on peut avoir de la curiosité sans la curiosité, c'est pas méchant, c'est juste pour savoir ce qu'est-ce que c'est. C'est vraiment, à mon avis, un bon moteur, le jeu, parce que jouer c'est libre, et penser ça doit être un acte libre. Donc, il y a un lien entre les deux. Je pense que le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà ! Tu peux expliquer pourquoi ? Je ne pense pas qu'il faille nécessairement qu'il y ait des gens malheureux pour que d'autres soient heureux. On voit avec les enfants particulièrement, ils n'ont pas l'impression que c'est quelque chose d'imposé, ni quelque chose de rigide. Comme parfois, quand on leur présente la philosophie, ça semble quelque chose d'un peu académique, à contrario. Et là, ils sont pris dans le jeu plus que dans la didactique. C'est aérien, c'est rafraîchissant, c'est ressourçant, c'est vivifiant. Ça nous oblige aussi, nous adultes, à retomber dans cet esprit enfantin. On va prendre mal, on va prendre mal. Mais de revenir avec des questions de base, des questions essentielles, et on est tellement formatés. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse d'être ici parmi vous. Il n'y a qu'un seul souci, c'est que Montaigne, je n'ai pas la certitude qu'il s'est promené dans Saint-Aimillon. Montaigne était au milieu des guerres de religion, au milieu des guerres civiques. Il naît en 1533. Montaigne est mis à 6 ans au collège de Guyenne, à l'actuel emplacement, on va dire, du lycée Montaigne. Ça change un petit peu comme approche, c'est-à-dire que ce n'est pas un exposé classique. On est dans le lieu où on aurait vécu Montaigne, où il se serait baladé. Et en même temps, il y a quand même le côté un petit peu philosophique. Donc il y a les deux. Je viens de Paris exprès. Ça a du succès d'année en année, le bouche-à-oreille se fait et les gens, je ne vais pas dire que les gens se réinscriraient presque d'une année sur l'autre, mais quasiment. Donc c'est plutôt sympa. Oui, ils partent dans deux heures. C'est ça, voilà. Vous avez des bagages ? Merci, oui. On sait qu'on n'a vu personne à cette heure-là. Avec deux véhicules, ça devrait le faire. Vous êtes en train de faire quoi, là ? Le planning des chauffeurs. Des retours et une arrivée qui est prévue aussi encore début d'après-midi. C'est compliqué l'organisation d'un tel festival comme ça ? Non, si on est... Non, si on est très entalé, on est très bien. Nous, on est privilégiés parce que comme on les transporte, on a des conférences personnelles. Voilà, on a aussi dans les voitures. Non, mais exactement, on n'a pas les mêmes contacts. C'est des personnes qui sont très curieuses, donc on discute de sujets qui ne sont pas abordés ici. D'ailleurs, ils n'ont jamais envie de repartir, j'ai l'impression. Ils tardent toujours un peu. Alors là, vous allez ramener quelqu'un ? Vous avez peut-être quoi, là ? Là, je repère au château La Renommée chercher un intervenant, là. Comme ça. Vous faites beaucoup d'allers-retours, comme ça ? Oui, mais surtout là maintenant, là. Là, c'est les heures des repas et les heures des conférenciers. Donc certains veulent voir les conférences, donc on va les chercher. Et ils peuvent assister aux conférences. Nous avons devant nous de très longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quelle sera notre politique ? Je vous répondrai. Menez la guerre. Venez. Avançons ensemble. En ce jour d'élection européenne, de Brexit, ça me paraissait important de faire entendre ces voix d'hommes qui, pendant cette seconde guerre mondiale, ont tout fait pour dire que l'Europe, c'était quelque chose qui était, quand elle était unifiée, elle était forte. Quelle année ? 2014. Ça va vraiment ensemble, ça permet de réfléchir. Voilà, du Pomerol. Parce qu'il y a chaque année, le lieu, le festival par lui-même, les textes choisis chaque année et puis après, un bon petit verre à la fin. Délicieux. Merci, merci. Il vous fait tourner ? Merci infiniment. Merci. A très bientôt. On vous fera de la pub à Paris et on reviendra l'année prochaine avec force participants parce que ça mérite. Bravo. Les gens qui viennent nous voir après les conférences et puis qui nous racontent, qui nous disent, qui nous donnent leurs impressions, qui nous demandent aussi certaines choses, de penser l'année prochaine à faire plutôt comme ça, plutôt comme ça. Voilà. Donc ça, c'est toujours extrêmement positif parce que ça veut dire qu'ils y ont pris du plaisir. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Platon. Merci. 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 Merci.